Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle séance de sport. Aujourd'hui, on va faire abdos, fessiers, un petit peu HIIT, vous allez voir, assez complet. Je vous conseille de prendre des poids avec vous. J'ai pris des poids de 3 kg. Évidemment, vous pouvez faire la séance sans poids, surtout si vous débutez. Le plus important, c'est de faire. Et on commence de suite sans perdre de temps. Let's go ! On y va en trottinant, tout simplement. Donc là, on s'échauffe, ça va être 30 secondes par exercice. Et après, on va passer sur d'autres circuits, où ça sera 40 secondes par exercice, 20 secondes de repos. Vous allez voir que ça va passer vite, en bonne compagnie. Une fois, le plus dur, c'est de se motiver, mais une fois qu'on est parti, on est parti. Et on va passer un gainage au sol, sur les coudes. Top ! Là, on rétroverse le bassin. On prépare les abdos et tout le corps à ce qui va nous attendre. Allez, c'est bien. Épaules au petit des coudes. Sourire au laveur, parce qu'on fait du bien à notre corps et à notre esprit. Comme je le dis, chaque fois, chacun le fait à son niveau. Top ! Pas chassé ! Tout simplement, on est toujours sur la partie échauffement. Aime pas bien chasser l'autre. Mode chasseur activé. On essaie de descendre un petit peu pour faire travailler les cuisses. Allez, c'est bien. On va passer un touche-talent top au sol, sur le dos. Là, on relève le buste et on vient toucher un talent et puis l'autre. Vous devez bien sentir les obliques, les abdos de côté. Et ensuite, on va remonter pour le dernier exercice de l'échauffement. Un gainage dynamique. On va monter et descendre. Top ! Hop là ! On descend. On se détend et on remonte. Allez, c'est le dernier exercice de l'échauffement. Après, on va boire un petit coup. Je vais vous expliquer la suite. Encore. Top ! On respire. Prochain exercice du coup. Là, on attaque la partie plutôt abdo-hit. Et ensuite, on partira sur la partie fessier. Uniquement fessier. Donc, abdo-hit. On va commencer tout simplement en prenant les poids. Et on vient faire des squats sautés. Ce n'est pas le plus facile, les exercices. Mais on tient. On le fait 100 fois si on débute. Très important. Top ! Allez, on tient. Là, on est focus. On se pose pas la question. Si on débute, on peut aussi faire. Donc, on a mal au genou. On fait tout simplement des squats normaux. Je fais une séance générale. Mais c'est important que vous l'adaptiez à vous. Pas vous dégoûtez non plus. Pas que ça soit trop dur. Trop facile. Allez, c'est bien. Encore. Top ! On a déjà les cuisses qui chauffent. Les chauves qui cuissent. Cette fois-ci, on va passer sur... On prend un seul poids. Squat. Pose le poids. Change de bras. On vient le relever. Top ! On descend bien sur ses jambes. C'est pas comme le dos. On se penche pas trop en avant. On a le dos droit. Allez, on pose le poids au milieu. On ramasse ça avec l'autre bras. C'est bien. On est bien parti. Les premiers exercices, c'est un petit peu cardio. Après, ça va se calmer. Vous verrez. Ne prenez pas peur. Top ! Soufflez bien. Je reviens prendre les poids. Je remonte. Pas besoin de relever les bras. Même chose de l'autre côté. Fente alternée. Deux rebonds. Top ! Un, deux. Un, deux. Abdos bien glinés. Pas besoin d'aller loin avec la jambe arrière. Vous voyez, même moi je fais souffler. C'est normal. Ça travaille pour tout le monde. Et d'ailleurs, c'est le but. Allez, on tient bon. S'il faut, on enlève les poids. Encore. Top ! Fait du bien quand ça se termine. Je vous l'accorde. Soufflez bien. On va venir prendre un poids. En mode gainage. On va chercher sous le bras opposé. Et on le ramène. Top ! J'allais prendre une pause, mais pas le temps. Là, on essaie de rester statique. Dynamique. On doit sentir ses abdos trembloter. Être contracté. Allez, c'est bien. On se motive mutuellement à finir cette séance. Je le fais pour moi. Mais je le fais aussi pour vous. Vous me motivez. Il y a des jours où on est plus ou moins. Et grâce à vous, je suis régulière. Top ! Cette fois-ci, ruche et un twist. Donc là, on est sur les fesses. Jambes en l'air si on peut. Et tout simplement, on vient toucher d'une part et d'autre le tapis. On essore sa taille. 3, 2, and top ! Allez, l'équipe ! La motive et on est prêts à tout défoncer. D'ailleurs, pas besoin d'aller très très vite. Je me suis un peu excitée, mais on peut ralentir. Comme ça, on sent bien ses abdos travailler. Le but, c'est d'avoir le dos droit un petit peu vers l'arrière. Allez, c'est bien. Il commence à faire chaud en province. Ça aide pas. Top ! Et là, on va passer sur un burpees sans poids, avec saut si possible, sans pompe. Allez, on récupère. Celui-là, c'est pas le plus simple. C'est pour ça qu'on fait pour s'améliorer. Top ! On a de l'énergie. Allez, on descend le gainage en remontant. On descend le gainage en remontant. Allez, l'équipe mode warrior, on ne lâche le gain. Si c'est dur au niveau mental. Allez, on saute. Encore. Top ! On va chercher en bout. Tous les mains. Donc, appuyez à la même part. Et là, au sol, on va venir faire une rameur. On peut mettre une poids au milieu. Top ! Rameur droite. Gauche. Allez, c'est bien. Si c'est trop dur, on pose les jambes. On revient. Pose le talon. Et on revient. Allez, c'est bien. Encore. Ça fait les jambes aussi. Il est efficace. Top ! Petit repos. On passe en spider. Et ensuite, on passera au circuit fessier. Déjà. Montez le climber. Gainage au sol. Top ! Allez, c'est le dernier abdos. Après, vous verrez, ça serait un peu plus cool. Plus de renforcement musculaire. Mais c'est bien aussi de se dépenser un peu. On veut que ça chauffe. Allez, encore. Cinq secondes. Top ! Buvez un petit coup. Que de l'eau, je vous fais confiance. Prochain exercice. Sur les fesses. Look, thrust. Une jambe. Je vais relever le bassin. Une jambe en l'air. Top ! Donc là, c'est vraiment les fessiers qui poussent. C'est assez technique comme exercice. Pour bien sentir les fessiers et l'arrière des cuisses pousser. Je relève le talon qui est au sol. Petit tips. Et là, on pousse sans trop céder des bras. Et on ne touche jamais le sol. Allez, c'est bien. Évidemment, on peut rajouter du poids. Pour compliquer la tâche. Top ! On va faire l'autre chose. On va faire l'autre chose. De l'autre côté. On essaie de ne pas s'endormir sur le dapis. Allez, on est prêt. Top ! Toujours prêt. On veut venir éloigner un petit peu son talon. Pour que ce soit plus dur. Parce que le but, c'est que vous sentiez l'arrière des cuisses travailler. Les fessiers aussi. Le but, ce n'est pas forcément d'être dans la facilité à chaque fois. Je sais qu'il y en a qui hésitent à commencer les séances. Par peur que ce soit trop dur. Et voilà, essayez de les faire à votre rythme. Même si vous n'allez pas au bout des 40 secondes, ce n'est pas grave. C'est comme ça qu'on progresse. 5 secondes. Allez encore. Cette fois-ci, on vient de prendre les poids. On va venir faire un exercice que j'aime bien. On est à genoux. On descend tout doucement. Et on remonte. Allez, on le fait dans 3 secondes. Top ! On contrôle la descente. Et on remonte. Les fessiers sont tout le temps contractés. On pourrait mettre un stylo entre. Allez, c'est bien. C'est vraiment les fessiers qui font le travail. Même quand on est droit, ça doit trembloter. Allez, c'est bien. Encore. Le fait de rajouter du poids, ça complique l'exercice. Ça nous fait mieux travailler les cuisses, les fessiers. Allez, encore. Dernier. Top ! Il est pas mal celui-ci. Et là, on va venir tout simplement poser les poids. Bonne nouvelle. On va venir faire des grands battements de jambes. Allez, on se rapproche de la fin de séance. Déjà, top ! Vous allez voir, ça va vite passer. Là, la pointe du pied est vers l'intérieur. Allez, on fait l'effort de bien pousser. Normalement, ça travaille bien le fessier. Le côté de la cuisse. Pour ce qui est de la jambe en bas, on peut la plier, la déplier. Là, c'est plutôt au niveau esthétique, à vous de voir. Très important aussi. Allez, on continue. Top ! On va venir faire la même chose. Et cette fois-ci, on va venir faire des tout petits battements. On la repose quelques secondes. Allez, soufflez bien. 3, 2, 1, let's go ! Donc là, petits battements. On essaie de les faire plutôt en l'air. Pour que ça soit plus dur. On descend pas beaucoup et on remonte. Comme ça, ça a l'air de rien. Mais vous allez voir, qu'au fur et à mesure que les secondes vont passer, ça va être de plus en plus compliqué. Allez, c'est bien. Là, ça aide aussi pour tout ce qui est cellulite. Attention, c'est normal, on en a tous. Voilà, c'est un exercice qui est bien. Vous savez quoi ? On va même le continuer jusqu'à 45 secondes. Parce qu'on en revoit. Top ! On va venir garder la même jambe. Cette fois-ci, on va venir faire des ronds devant, derrière. Allez, toujours pareil. Gardez le sourire, les amis. Top ! Allez, on a un mois de bonne sonde là. Vous voyez, c'est encore plus dur que les exercices précédents. Parce qu'on a déjà travaillé sur la jambe. Travail de répétition. C'est ce qu'on cherche. Allez, c'est bien. 45 secondes aussi. Et on essaie de bien rester perpendiculaire au sol. On fait des mathématiques. Allez, on monte la jambe. Vraiment à la force des fessiers. Quand on ne peut plus la monter, on s'effondre. Top ! Dernière chose. 45 secondes de statique. On va laisser le moins possible de bouger la jambe. Et surtout, on essaie de la maintenir en l'air. Allez, on se décontracte. Top ! Toujours la pointe de pied un peu vers l'intérieur. Pas vers le plafond complètement. D'ailleurs, on détend son pied. Allez. Si je tiens gros, c'est... Là, c'est le plus dur. C'est le moment où on fait marcher le mental. C'est long, ça picote. Mais on aime que ça picote. Allez, soufflez bien. Je ne sais pas vous, mais moi, ça tremblote. Ne vous en faites pas. Après, on change de jambe. Voilà, on la tient en l'air. Top ! On peut faire la grimace. Et là, on change de jambe. On va venir faire tout simplement la même chose. On va commencer par des grands battements. Profitez que votre fessier soit bien top. Allez, là, on fait bien le mouvement. On est dans le contrôle. Pas besoin d'être très rapide. D'être lent, ça a permis de vraiment bien travailler. Allez, encore. Allez, on se rapproche de la fin de séance. Je ne veux voir personne craquer. Vous voyez que les abdos se contractent aussi un petit peu. Travaille deux en même. Top ! Pour le moment, ça va, mais ça va se corser. On va venir faire les petits battements en l'air. N'hésitez pas de pouvoir boire des petits gorgés d'eau par-ci, par-là, entre les pauses. Vous pouvez même mettre la vidéo sur pause. Top ! Je ne sais pas où, mais moi, je commence à transpirer. Allez, c'est bien. On reste en l'air. On monte la jambe. Et on y va. D'ailleurs, pour ceux qui ont un niveau très avancé, vous pouvez même rajouter à l'est, des lestes, pardon, des poids au niveau des pieds. Mais là, par contre, ça se corse. Pas facile. Moi, je vais rester comme ça aujourd'hui. Ça me va très, très bien. Allez, encore cinq secondes pour les plus courageux. Top ! Cette fois-ci, on va venir faire les ronds. C'est là que ça va se corser. Allez, on se met en position. Est-ce que vous êtes prêts ? Toujours prêts ? Top ! Je suis très, très, très heureuse si vous avez été jusqu'à cette partie de la séance. Je vous remercie de tout cœur. C'est vous qui me motivez. C'est vous qui permettez à mes vidéos de se partager, d'être connue par un plus grand nombre des personnes. C'est vous qui me permettez de m'améliorer, de faire du sport aussi quotidiennement. Parce que comme je vous le disais, ça me motive. N'hésitez pas. Je vous invite à vous abonner si les vidéos vous plaisent. J'en sors généralement trois par semaine. Vous avez du contenu à partager. Et je vous invite aussi à commenter, à partager la vidéo à vos proches pour qu'on puisse aussi faire du sport à la maison. Top ! Vous voyez, en parlant, ça passe plus vite. Et là, on va rester en statique. Allez, on se prépare. Top ! Allez, là, on tient. On essaie d'aller haut, haut, haut. Au début, on arrive à mettre la jambe très haut. Presque à toucher le plafond. Et au final, vous allez voir qu'on va, petit à petit, sans s'en rendre compte, on va descendre vers le sol. C'est normal. Allez. On est bien droit, bien aligné. Allez, c'est dur, ça tremblote. Mais on tient encore. Il ne nous reste plus que 15 secondes. Qu'est-ce que c'est 15 secondes dans une journée ? Allez, encore. On ne lâche rien. Cinq secondes. Deux. Un. Top ! Et là, on va venir faire une chaise statique. On a presque terminé, je me répète. C'est l'avant-dernier exercice. Top ! Là, on tient les mains en l'air, pas obligé. Et on essaie de descendre un petit peu. Je sais que c'est dur de descendre très très bas et de tenir longtemps. Mais on essaie de se challenger. On a le dos droit, le plus droit possible. On peut même venir faire la chaise contre le mur. Allez. Encore une fois, c'est l'avant-dernier exercice. Je ne vous dis pas ce que c'est encore le dernier. Je vous réserve la petite surprise. On tient, on tient, on tient. Celui-ci, on descend encore plus bas. Allez, si je le fais, vous aussi. Et là, on va faire les dernières 40 secondes. On va refaire squat sauté avec les poids. Je suis désolée le travail de répétition, mais celui-là est très efficace. Allez, cette dernière exercice, on donne tout. Top ! Abdos, les nez, dos droit. On dessin. On remonte un saut. Allez, on vous aura fait un travail complet. C'est la petite surprise du chef. À chaque séance terminée, vous pouvez être fiers de vous. Encore. Encore. Vous savez quoi ? On termine par un petit gainage. Ça fera redescendre la pression. Allez, c'est dernier. Gainage bire. On se prépare. Top ! Allez, c'est dernier. On est ensemble. La vidéo a coupé pile pour la faire, mais je le refais avec vous. Allez, là, on prend son temps. C'est que 40 secondes. Ensuite, on pourra passer toute la journée tranquillement. De toute manière, c'est comme ça, personnellement, que je commence le mieux mes matinées. Avant d'attaquer le boulot. Allez, encore. C'est presque fini. Soufflez-y. Top ! Réjouez, les amis. J'espère de tout cœur que la séance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager la vidéo et surtout, prenez soin de vous. On est ensemble. Gros bisous. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada